Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Équipe Baie, c'est la dernière émission de cette session d'émission sur la baie vitrée. Nous sommes toujours en partenariat avec 5 façades et là, nous allons parler, on va parler des profilés. On a beaucoup parlé de vitrage sur ce plateau et là, on va parler profilés. Avec moi, Anne-Séverine Sabore-Gonzalez, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de TBC. TBC, qu'est-ce que c'est ? Alors, TBC, c'est une société spécialisée dans le conseil pour l'innovation. Nous travaillons depuis 20 ans pour des fabricants de composants de menuiserie et d'éléments de l'enveloppe du bâtiment. Donc, un spécialiste, vous faites du conseil, c'est ça ? Le conseil en ingénierie, en marketing, en études techniques pour l'innovation. Notre mot d'ordre, c'est l'innovation pour le bâtiment. Innovation pour le bâtiment et la menuiserie. À côté de vous, M. Philippe Gardère. M. Gardère, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes directeur général de Profialis, plus connu avant sous le nom de Plastival. Enfin, plus connu pour moi, en tout cas, c'est ça ? C'est bien, mais parce qu'on est tous jeunes. Voilà. Et vous êtes aussi président de la commission gamiste au SNEP. Le SNEP, qu'est-ce que c'est ? C'est le syndicat national des extrudeurs de profilés. Attends, je fais un petit peu votre micro. Donc, tous les extrudeurs de profilés PVC, dont la principale destination est, bien entendu, la fenêtre, mais pas que. Mais pas que, on fait aussi autre chose avec du PVC. En face de vous, M. Jean-Marie Ravier, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes gérant de Mécane Outils. De quoi s'agit-il ? Alors, Mécane Outils, on est fabricant de machines et aussi d'outillages de poissonnage pour les profilés aluminium et PVC. Voilà. Donc, nous, on va aller chercher votre témoignage pour voir comment vous, de votre côté, vous voyez les choses évoluer. À côté de vous, M. Adrien Parquier. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes responsable technique UMB. UMB, c'est quoi ? C'est l'Union des métiers du bois de la Fédération française du bâtiment. Et vous êtes aussi gestionnaire du label Menuzir 21. C'est exact. Menuzir 21. Menuzir 21, c'est un label qualité qui a été développé entre 2000 et 2002, qui qualifie, en fait, techniquement des entreprises du bâtiment qui continuent à fabriquer de la fenêtre bois. D'accord. Donc, nous sommes sur le bois. Alors, je vais vous demander tout de suite de nous faire un petit constat, un petit état des lieux de ce qu'est un profilé, là, aujourd'hui, de ce qu'on peut voir autour de nous. Oui. Alors, les dernières tendances, on va dire, depuis quelques années, sur les évolutions des profilés, d'abord, c'est le maître d'ordre. C'est plus de performance thermique. Alors, bon, certains matériaux, comme le PVC, sont très performants thermiquement intrinsèquement. Mais on a, après, des combinaisons de matériaux pour les rendre plus performants thermiquement. Donc, on va voir une mixité de matériaux sur les profilés, avec des ruptures polyamides, des noyaux PVC sur l'aluminium ou ABS sur l'aluminium. Ce qu'on appelle rupture polyamide, c'est rupture de pont thermique, c'est ça ? C'est RPT, rupture de pont thermique. Soit polyamide au départ, et puis après, c'est aller vers le noyau PVC et aussi de l'ABS. Excusez-moi, quelle est la différence entre polyamide et noyau PVC, pour ceux qui ne sauraient pas ? On n'a pas les mêmes performances thermiques. On a des performances thermiques beaucoup plus importantes avec un noyau PVC qu'avec une rupture polyamide. Donc, aujourd'hui, on est sur le noyau PVC. Voilà. Après, vous avez plusieurs solutions. Plusieurs solutions, mais la solution qui va un peu de l'avant, c'est celle-ci. En fait, ça va dépendre de votre mode d'assemblage de fenêtres aluminium. Et souvent, les industriels, ceux qui ont un assemblage très industrialisé, privilégient les noyaux PVC parce que vous n'avez qu'une seule pièce pour une certaine performance thermique. Alors que les solutions qui passent par des gamistes et des plus petits assembleurs ou des assembleurs semi-industriels vont privilégier des solutions de noyau polyamide qui vont être peut-être plus économiques d'une certaine façon et qui sont plus flexibles en termes de solutions. Mais on voit ça apparaître aussi dans les menuiseries bois ou certains, notamment dans les pays d'Europe, en Allemagne et en Autriche. On va trouver du bois qui va être associé avec du liège, par exemple, pour apporter plus de performance thermique au bois. Donc, la mixité de matériaux, on la voit, quels que soient les profilés. En PVC aussi, on a des solutions très haut de gamme en Allemagne ou en Autriche qui vont mixer du PVC avec des mousses isolantes à l'intérieur. C'est une tendance relativement importante. Et l'idée, c'est d'aller prendre le bon matériau au bon endroit, c'est ça ? Exactement. Et les bonnes compétences du matériau et les bonnes performances du bon matériau au bon endroit. Je vous vois au chef de la tête. Dites-nous. C'est pas sympa. Vous m'avez piqué ma phrase. Oh, excusez-moi. Non, c'est lui qui a piqué ma phrase. Allez-y, continuez sur le constat. Le deuxième constat, c'est des profilés qui sont plus épais, enfin plus profonds. On va avoir des menuiseries qui sont plus profondes. Ça, c'est pour intégrer des doubles vitrages plus épais ou des triples vitrages. Pour s'adapter aussi à des murs qui sont en neuf, de plus en plus épais, puisqu'ils comportent des isolants plus épais. Et donc, on voit apparaître, que ce soit en PVC, en bois, en aluminium, des modules plus profonds. En même temps, on a des épaisseurs de profilés qui sont en revanche plus fins, d'accord ? Pour privilégier le clair de vitrage. Les apports de lumière naturelle et apports solaires passifs. Exactement. Et enfin, la troisième, la quatrième tendance très importante, c'est la partie esthétique. Je pense que vous serez tous d'accord avec ça. On voit apparaître, quels que soient les matériaux, de plus en plus de solutions esthétiques. Alors, au départ, c'était le bois pour ses qualités esthétiques, que ce soit traditionnelles ou contemporaines. C'était l'aluminium pour le laquage et toutes les couleurs, les solutions de texture qu'il apportait. Et on voit que le PVC apparaît très compétitif pour ça, puisque les extrudeurs et les gamistes ont fait beaucoup d'efforts et proposent des offres de plus en plus étendues en finition sur le PVC aussi. Voilà les grandes tendances qu'on peut voir, et ça, c'est tout profilé, confondu. Exactement. Et on voit, en fait, finalement, des tendances qui sont relativement similaires, quels que soient les matériaux utilisés. Alors, on va aller du côté du PVC. Est-ce que vous confirmez ces tendances ? Et puis, en allant peut-être un peu plus loin, moi, j'entendais parler avant de chambres, et on disait qu'il y avait cinq, trois, quatre, cinq, six chambres. Où on en est aujourd'hui ? Et il y aura une question sous-jacente là-dessous. Est-ce que c'est raisonnable de toujours augmenter l'épaisseur des profilés ? Parce que, du coup, c'est beaucoup de matière. Ce n'est peut-être pas très vertueux au point de vue écologique. Ah, vertueux aussi, c'est vertueux. Parce qu'il faut quand même réfléchir. Enfin, je suis à 98% d'accord avec ce qui a été dit. Simplement, dans la simplification, par exemple, de dire qu'on rajoute à des profilés PVC d'autres matières pour améliorer la thermie, ce n'est pas vrai, le profilé le meilleur et ça, en termes de thermie, c'est, et ça a toujours été, le PVC et le PVC blanc. Ça, c'est, voilà. Alors après, l'augmentation du nombre de chambres. L'augmentation du nombre de chambres. On parlait de chambres à un moment, aujourd'hui, on n'en parle plus dans ces termes-là. Aujourd'hui, on parle de coefficient thermique, résultat de la fenêtre, on est plus en résultat. La chambre, ça parlait plus à l'individu, 8 chambres, pourquoi pas une cuisine, une salle de bain, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ça, et c'est en épaisseur, ce qui a été dit, en épaisseur de profilé pour le neuf. C'est-à-dire que plus vous avez de chambres, plus vous avez d'air, plus vous êtes performant. Voilà. Alors ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est que des fois, on va remplir ces chambres avec un matériau isolant, c'est ça ? Alors, une fois de plus, ce n'est pas si simple. Pour améliorer, enfin, ce n'est peut-être pas si simple. Ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas que les amants qui le font. On est tous capables de le faire en mettant de la mousse de polyuréthane dedans. Objectivement, au niveau isolation thermique, ça ne rajoute pas. On est en train de parler de quelques chiffres après la virgule, de l'amélioration. Non, mais ça existe. Ça fait une amélioration. Mais pour moi, c'est une amélioration ponctuelle, on va dire. Il y a d'autres améliorations qui sont proposées en PVC depuis quelques années. Et ce n'est pas vraiment sur la performance énergétique, parce que celle-là, elle n'est sincèrement pas à démontrer. Je crois que personne ne l'a contre. Ce n'est pas là-dessus qu'on n'est pas bon par rapport à d'autres. C'est plus sur la renommée. C'est plus sur l'esthétique, plus facile à faire. Mais on est dans des développements du style remplacer l'acier qu'on met à l'intérieur pour renforcer quand on fait de la couleur ou quand on a des trop grandes fenêtres. C'est de les remplacer par autre chose. Et d'autres choses, si possible, écologiques, c'est-à-dire recyclables. Et donc, pour ce qui concerne ma société, c'est la solution qu'on est en train de choisir. Et cette solution, le matériau, si vous pouvez nous le donner, c'est un secret ? Non, ce n'est pas un secret, puisque je suis propriétaire du brevet. Ça s'appelle le Thermacor et c'est un PVC chargé. Ce n'est pas un PVC, c'est du PVC moussé, chargé. Donc, il n'y a aucune fibre de verre à l'intérieur, etc. D'accord. On va aller du côté du bois et voir un peu... Quel est le... Alors, peut-être, est-ce que vous faites le même constat que madame sur les évolutions générales ? Et ensuite, quelles sont les évolutions propres à la menuiserie bois ? Alors, évolutions propres à la menuiserie bois, la première, c'est... Bon, qu'on constate depuis une petite dizaine d'années, c'est l'augmentation des épaisseurs qu'on utilise. Il y a encore 10 ans, on trouvait beaucoup de menuiseries en 48 mm. Aujourd'hui, on trouve majoritairement la menuiserie en 68 mm. Donc, c'est la même tendance. Tout à fait. La tendance pour le PVC, c'est... Le PVC, la base de la base, c'est 60 mm. On parle du dormant. 60 pour le dormant. Normalement, on devrait être à 70 à peu près partout. Et le top gamme, on va dire, est à 80 en France. La crise fait qu'on n'est pas... On en a. On continue sur le... Voilà. Donc, 68 mm, donc ça devient un petit peu le standard. Dans l'Est de la France, on est donc plus sur des profils à l'Allemande. On monte à 78, 88, 98. Donc, qui dit augmentation d'épaisseur, dit... On change la matière, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus du bois plein de masse, mais du carlet, l'amélée collée. Aujourd'hui, c'est quasiment tout le monde qui utilise du carlet. Oui, il n'y a plus de bois massif. Enfin, de bois massif dans le sens plein de masse. Voilà. Et autre évolution sur les profilés dans la menuiserie de bois, c'est les essences qu'on utilise. Il y a encore quelques années, en 2012, il y avait encore 60% des fenêtres bois en France qui étaient faites avec des essences exotiques. Donc, principalement des essences africaines. Aujourd'hui, on constate que le résineux, qui a un coefficient de conductivité thermique très intéressant, le résineux ne représente plus du quart des fenêtres bois aujourd'hui, ce qui était anecdotique encore il y a 10 ans. D'accord. Donc, ça, c'est une montée en puissance du résineux dans la menuiserie de bois. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et dernière évolution sur les profilés, ça n'a rien à voir avec la performance. C'est en gros, on a voulu traiter du tendon d'Achille de la fenêtre bois, à savoir l'entretien des finitions. Donc, aujourd'hui, plus de la moitié des fenêtres bois en France sont finies en usine. Elles sont peintes ou lasurées ou même bicolorées, c'est-à-dire qu'on peut avoir une couleur différente dedans et dehors. Mais tout ça fait en usine avant la mise en œuvre du vitrage, avant le placement des quincailleries et des calfêtrements. Ce qui évite que ce soit peint sur chantier, mal fait, avec une mauvaise peinture, en recouvrant les joints. On évite toute la problématique qu'il y avait sur la fenêtre bois. On contrôle parfaitement les paramètres liés à la finition. Et on sait très bien qu'une finition correcte demande des paramètres très précis sur l'humidité, sur la température. Les produits finis en usine bénéficient souvent de jusqu'à 5 couches de produits de finition. Et la plupart des fabricants français proposent aujourd'hui des produits finis avec garantie jusqu'à 10 voire 12 ans sans entretien, garantie par assureur. Donc si demain le fabricant met la clé sous la porte, l'assureur sera là. J'aurai quand même pour en prendre le relais. Merci pour ce constat. On a vu bois PVC. Alors là on va voir un peu ce qui se passe en amont. Mais à vous, qu'est-ce que vous constatez sur les profilés d'aluminium dont on n'a pas beaucoup parlé là, et après sur les profilés PVC ? Qu'est-ce que vous constatez par rapport à ce qu'on vous demande de préparer comme outillage ? Alors je souscris tout à fait à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que les profilés sont de plus en plus performants, des ruptures thermiques très sophistiquées. Mais pour nous, fabricants d'outils de poinçonnage, ça complique beaucoup la vie. Parce que pour mettre des matrices qui sont impératives pour faire des poinçonnages, il n'y a plus de place. Donc c'est un petit peu le tour de force. Juste avant, parce qu'on n'est pas tous spécialistes, un outil de poinçonnage c'est quoi ? Alors c'est quand on passe des profilés en longueur, tel qu'il est livré par les gamistes, à la fenêtre. Il y a plusieurs opérations. Il y a une première opération, c'est la coupe à longueur. Et puis après, il y a tous les poinçonnages qu'on fait pour les assemblages, les équerres, la pose des accessoires, etc. Ça se fait par poinçonnage. Pourquoi ? Parce que le poinçonnage est très performant. Investissement faible et performance en productivité extraordinaire. Et donc le poinçonnage, c'est le standard pour la préparation des profilés en aluminium. Mais la complexité des profilés complique votre métier à vous ? Exactement. Ça complique grandement les profilés. Les séries froides d'il y a une vingtaine d'années, c'était une promenade. On mettait une matrice, on mettait un poinçon. Pof, c'était terminé. C'était conçu en quelques heures. Maintenant, il faut vraiment chercher des formes qui soient communes à beaucoup de profilés. Parce qu'en plus, il y a une complexification des gammes qui est tout à fait extraordinaire. Beaucoup, beaucoup de variantes, suivant les clients, les territoires, etc. Et il faut que l'outillage soit le même. Donc c'est un peu le tour de force. C'est très, très compliqué. Mais bon, on y arrive. On est quelques survivants dans le domaine du poinçonnage à arriver à gérer tout ça. Alors, il y a une autre tendance aussi que vous n'avez pas mentionnée. C'est que l'aluminium n'avait pas une très grande réputation en termes de productivité, justement, par rapport aux gens qui venaient du PVC. Et donc, les gros joueurs en menuiserie aluminium ont cherché des solutions très performantes. Donc on a développé ce qu'on appelle des outils industriels, des outils automatiques, qui vont deux fois, deux fois et demi plus vite que les outils traditionnels qu'on faisait auparavant. Et pour permettre de traiter des profilés qui ont évolué, sont beaucoup plus complexes à réaliser. Sont beaucoup plus complexes. Qu'est-ce qui est grand complexe ? C'est l'épaisseur et la finesse en même temps ? C'est-à-dire qu'il y avait des grandes chambres pleines de vide avant. Donc on pouvait rentrer une matrice très facilement. Maintenant, il y a des barrettes polyamides avec des chicanes, etc. pour favoriser les performances thermiques. Et évidemment, à partir du moment où il y a plein de monde, on ne peut plus rentrer les matrices. Ça devient difficile pour vous. Alors, on rappelle là, vous avez eu un prix pour la machine qui est présentée ici. Alors voilà. Au niveau de l'innovation, qu'est-ce qui est innovant dans cette machine par rapport à ce qu'on faisait avant ? Avec la complexité croissante des profilés, on s'aperçoit que dans certains cas, on ne peut plus mettre une matrice. Et comme les gens veulent toujours une performance, on a trouvé une solution pour aller très rapidement. Ça consiste à remplacer le poinçonnage par du brochage. Donc le brochage, c'est une espèce de grosse lime. On présente l'extrémité du profilé devant la broche et la broche fait l'usinage exactement comme aurait fait du poinçonnage. Sauf qu'on peut le faire à peu près dans tous les cas. Ça, c'est pour le profilé à l'aluminium ? Sur les profilés à l'aluminium. Sur le PVC, on a développé pas mal d'outils récemment. Il y a des gamistes intelligents en PVC qui ont trouvé que c'était une bonne idée de faire la préparation des menuiseries en PVC comme on faisait pour l'aluminium. Alors, vous nous avez parlé de l'aluminium. D'une manière générale, sur le PVC, c'est la même chose que vous constatez ? Une complexité accrue du profilé ? Sur les cas qu'on a traités ces derniers temps, on n'a pas vraiment été très gênés parce que c'était relativement facile de faire le poinçonnage dans les cas qu'on nous a présentés. Donc, non, la constatation, on l'a surtout faite sur les profilés aluminium. Alors, sur le constat qu'on vient de faire, là, vous êtes tous d'accord à peu près. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées avant de passer à une petite conclusion en forme de prospective ? Allez-y. Je dirais qu'il faut peut-être préciser que pour ce qui concerne le PVC, le poinçonnage, ce n'est pas forcément que de la fenêtre. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même important techniquement parlant. C'est-à-dire que dans la fenêtre, on n'est pas sur des solutions d'assemblage mécanique. On est sur des solutions de soudure poussée à l'extrême au niveau de l'industrialisation, etc. J'y reviendrai sur ma conclusion parce qu'on est intéressé pour d'autres raisons avec ces outils-là. Peut-être une chose, c'est que je pense que que l'on parle de l'un ou des autres matériaux, tous les matériaux ont leur avantage et tous les matériaux ont leur inconvénient. Il y a un jour, il faudra vraiment comparer réellement et dire, comme vous avez parlé de menuiserie 21, par exemple, au niveau de la qualité et au niveau du suivi et des alternatives pour aider les gens à monter en qualité. Menuiserie 21 existe. Il existe en l'alu, la belle fenêtre alu et que nous venons avec le SNEP de développer la qualité PVC fenêtre. Donc là, c'est aussi une démarche de qualité et aller voir les produits qui sont en démarche de qualité sur les profilés. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix d'une manière générale, quelle qu'on soit. La qualité, ce n'est plus un plus, c'est une obligation. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. C'est une obligation. C'est normal. C'est une obligation aussi, mais la qualité d'abord. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose aussi ? Il y a une autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé aussi, c'est la multiplication des produits pour avoir diverses offres en termes d'esthétique. Pendant longtemps, les menuiseries aluminium étaient géométriques, cubiques. Et maintenant, on voit de plus en plus apparaître des gammes qui sont dédoublées avec des gammes géométriques cubiques et puis des gammes arrondies. L'arrondi a été très à la mode à un moment, puis on revient sur du géométrique. Et tout ça, ça impose de faire des outils polyvalents et on doit pouvoir poinçonner dans tous les cas de figure. Il faut que je puisse faire de l'arrondi du droit avec le même outil. Alors, ce n'est pas tout à fait le même outil. On a développé des solutions cassettes. Donc, on a des outils hybrides qui sont des outils traditionnels d'un côté, mais avec des cassettes d'un autre côté. Alors, on y va un peu sur les prospectives. Sur la prospective et puis ce sera la conclusion de cette petite émission sur les profilés. Qui veut commencer ? Vous faites de la prospective, vous normalement, c'est TDC. En prospective, moi, je dirais que c'est vrai que les profilés de fenêtres ont beaucoup travaillé sur la performance thermique, sur l'esthétique, sur la qualité d'assemblage. Je crois que la RBR 2020 et l'avenir, le challenge, ça va être l'analyse de cycle de vie. Ça va être utiliser la matière de façon intelligente. On est dans des ressources, on sait, limitées. On est sur une terre qui est suivie. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça va être un nouveau challenge parce que jusqu'à présent, dans la fenêtre, on a mis de plus en plus de matière pour lui donner de la valeur, pour lui donner plus de performance. C'est vrai, on arrive à des produits très matures, à très haute valeur ajoutée. Et le challenge, ça va être de garder cette performance tout en essayant d'optimiser le poids matière et utiliser des matières d'origine recyclée le plus possible. Toutes les filières ont mis en oeuvre des systèmes de recyclage. C'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais ça va être un challenge de plus en plus important, notamment poussé par la nouvelle réglementation thermique RBR 2020. Voilà, avec aussi l'association Bacarbone. On a reçu ce matin un dossier express, je peux vous dire, qui nous dit que Bacarbone sera associé à la nouvelle réglementation. Bon, elle m'a fait une introduction fabuleuse parce qu'effectivement, je pense qu'il faut changer d'état d'esprit chez les gamistes. Moi, je vais parler pour les gens du PVC, mais on est gamiste et on est extrudeur de PVC. Quand on reste sur cette assertion, on essaye de faire un maximum de PVC, un maximum de PVC. Or, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on trouve de plus en plus de PVC dans les gammes alu. C'est-à-dire que le pont thermique se fait avec du PVC de plus en plus, notamment dans des marques très connues. La seule limite aujourd'hui qu'il y a, c'est le fait que le PVC ne passe pas au four pour les peintures. Donc, vous devez assembler après ou faire de la peinture à froid, on va dire, pour simplifier. Donc, il y a une autre manière de réfléchir. Moi, ce que je vois, c'est que le PVC a encore un bel avenir. Il a un bel avenir parce que c'est une solution à la fois hyper efficace en termes de thermique. C'est ce qu'on recherche quand même. Et économiques, financièrement parlant. Alors après, on peut attaquer sur l'esthétique, mais on est capable de faire plein de choses avec. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là. Et demain, il faut, et nous on travaille dessus, demain, il faut travailler le matériau pour ce qu'il apporte. Et quand on regarde le matériau pour ce qu'il apporte, je sais que vous voulez reprendre la parole, mais je vais finir quand même. C'est de dire, nous, on est en train de travailler sur des vraies solutions. On est au bout de ce qu'on vient de dire sur le pont thermique en PVC. C'est de dire, on veut faire des gammes, éventuellement des vraies gammes mixtes PVC alu, où l'alu va apporter ce qu'il s'est apporté, de la rigidité, de la couleur sur l'extérieur. Et où le PVC va amener toute sa réalité, etc. Et pour ça, on a besoin d'eux. On a besoin des fabricants de machines, parce que c'est arrivé à un concept totalement différent. Parce que l'idée, c'est d'assembler deux matériaux en même temps. Absolument. Oui, et il y a aussi besoin de faire du poinçonnage pour accoster le couvercle alu sur les formes PVC. Et c'est des poinçonnages extrêmement complexes. On s'est bien amusé aussi pour développer des outils pour nos amis du PVC. D'accord. Vous, vous la voyez comment, l'évolution des profilés aujourd'hui ? On voit qu'il y a toutes les combinaisons possibles. Il y a aussi de l'alu-bois. Et on a fait des outillages pour des gens qui font de l'alu-bois. Alors, on ne travaille pas le bois, mais on travaille toute la partie alu qui est à côté. On fait le PVC alu, on fait l'alu avec effectivement une partie PVC de plus en plus complexe. Donc, on poinçonne avec le même poinçon de la même matrice. D'abord, une couche de PVC et après, une couche d'alu. C'est amusant. Ils sont créatifs, donc on suit, on essaye d'y arriver, mais on s'amuse. Donc, le challenge, c'est ça, c'est assembler les éléments entre eux, les matériaux entre eux. Et du côté du bois, alors, comment ça se passe ? Du côté du bois, donc, on peut imaginer que le produit fini va devenir à 100%, en fait, fini en usine. Voilà, la fenêtre à finir n'existera plus, on espère, d'ici quelques années. Comme disait madame, on a l'impression que les fabricants de fenêtres bois aujourd'hui vont vers des gammes où ils essaient de réduire la largeur du profilé afin d'augmenter le clair de jour. En gros, essayer d'avoir les avantages de la menuiserie alu, les retrouver sur la menuiserie bois, un clair de vitrage le plus large possible. Un clair de vitrage le plus large possible pour pouvoir... Sur l'évolution des profilés, le produit fini en usine avec garantie longue durée provoque, en fait, une altération complète des profilés, c'est-à-dire on évite les arrêts de vives, on évite les surfaces planes horizontales où il va y avoir de la rétention d'eau. On fait un peu de bombée, c'est ça ? On travaille plus le profilé, bombée ? Ou de la pente, mais jamais de la surface plane et puis jamais d'arrêt de vives puisqu'on sait très bien que les finitions cassent au niveau des arrêts de vives. Au niveau des arrêts de vives. Donc ça, c'est l'avenir de la fenêtre bois, plus d'arrêt de vives. Tout à fait. Plus jamais. Tout à fait. Écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu faire ce petit tour d'horizon sur le plateau de BatiJournal TV. C'était la dernière d'équipe B. Je voulais remercier l'équipe qui a travaillé avec moi à ce plateau. Nicolas à la réalisation, Soraya qui est l'assistante réalisation, Hugo pour le son et Oriane à la production. Merci beaucoup à vous quatre pour ce beau plateau bien réalisé. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada